La raideur des épaules en natation et aujourd'hui, on va répondre à la question, es-tu trop vieux pour gagner en souplesse ? Es-tu vraiment condamné à rester raide toute ta vie ? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as 40, 50 ou 60 ans, que tu es de nature plutôt raide et donc tu n'es pas naturellement souple et finalement, tu te dis peut-être qu'avec le temps, ça ne va pas s'arranger. Eh bien, tu as raison, c'est vrai, avec le temps, ça ne va pas s'arranger. Avec l'âge, lorsqu'on vieillit, nos muscles, enfin plutôt nos articulations gagnent en raideur et on perd naturellement en souplesse et on va voir ensemble dans cette vidéo, comment tu peux facilement gagner en souplesse car la souplesse, ce n'est pas seulement inné, c'est avant tout du travail et de l'entraînement qui sont toujours récompensés. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je te partagerai une séance que tu peux tester tout de suite devant ton téléphone ou devant ton ordinateur. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi en cliquant sur le bouton juste en dessous, tu ne rateras aucune de nos vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. T'es prêt ? C'est parti ! Peu importe ton âge car plus les années vont passer et plus la raideur va augmenter. Mais voici deux excellentes raisons de travailler ta souplesse. Premièrement, celle de lutter contre le vieillissement car les exercices de souplesse et de mobilité articulaires vont apporter beaucoup de sang au niveau de tes articulations et cette irrigation importante va permettre de soulager tes articulations en termes de douleur mais également augmenter leur mobilité car comme on le sait, la raideur augmente avec l'âge et c'est une excellente raison justement de lutter contre ces raideurs en cherchant à assouplir tes articulations. La deuxième bonne raison, c'est la partie natation parce que bien entendu la natation c'est une activité physique qui est bonne pour lutter contre le vieillissement mais si tu veux nager de manière plus efficace, nager de manière plus fluide et donc ça va demander d'aller chercher peut-être plus loin devant, de gagner en amplitude et c'est particulièrement important au niveau de l'articulation des épaules et bien travailler ta souplesse et diminuer plutôt la raideur articulaire au niveau de tes épaules est essentiel. Et les bénéfices que tu vas retirer de la souplesse vont se faire avec le temps comme pour l'entraînement en natation, comme pour de la musculation par exemple, c'est à force de répéter et d'être régulier que tu vas progresser. Il vaut mieux faire 10 ou 15 minutes tous les jours ou tous les deux jours plutôt que de faire deux heures une fois par mois. Y a-t-il pour autant un moment idéal pour travailler ta souplesse ? Personnellement, je préfère l'exercer le soir mais toujours après un rapide échauffement car ton muscle c'est un peu comme une éponge. On en avait parlé avec Greg le kiné. Si tu étires une éponge qui est sèche, tu risques de la craquer, de la déchirer et tu vas avoir très peu de possibilités de l'étirer. En revanche, une éponge qui est imbibée d'eau, qui est gorgée de liquide et bien tu vas pouvoir l'étirer davantage et elle va être beaucoup plus résistante. Tes muscles, c'est la même chose. Il faut les échauffer, il faut apporter du sang, il faut qu'ils soient bien irrigués avant même de commencer à les étirer. Le deuxième point crucial, c'est de ne pas forcer. Vraiment, cela rejoint un peu le discours qu'on tient en natation d'être à l'écoute de son corps. Cela demande de chercher à être très progressif et à ne pas chercher à battre ses limites à chaque fois et plutôt une notion de progressivité en étant toujours bien à l'écoute des sensations parce qu'un étirement et quand tu veux gagner en souplesse, cela ne doit pas être douloureux. Même si parfois dans les films, on nous montre des gens qui grimacent et qui cherchent à avoir le grand écart, mais ce n'est pas notre objectif ici. Car tes muscles, c'est comme un élastique. Si tu tires trop dessus, cela craque. Et l'objectif en exerçant ta souplesse, ce n'est surtout pas de te blesser. Le troisième point important, c'est d'associer les mouvements d'étirements et de souplesse à ta respiration. Cela va te permettre d'être plus focus sur tes sensations, d'être plus à l'écoute de ton corps, mais cela va également te permettre de gagner en amplitude. Tu vas inspirer sur les phases de relâchement et tu vas expirer sur les phases où tu vas chercher à gagner en amplitude, sur les phases où tu vas étirer davantage. Allez, maintenant, on passe à l'exercice pratique. Donc, dans cette séance, on va voir deux exercices pour assouplir tes épaules, mais avant tout, on va commencer par un échauffement rapide. Donc, de simples rotations d'épaules comme ceci vers l'avant puis vers l'arrière. Tu peux en faire une dizaine de chaque. Tu peux éventuellement ajouter avec les bras complets pour venir toujours faire des rotations au niveau de tes épaules. Et ensuite, on va pouvoir attaquer. Alors, on va regarder d'abord un premier protocole d'étirement qui est le plus classique, qui sont des étirements passifs. Et ensuite, on va regarder sur le second exercice un protocole qui est un peu plus avancé, qui va être celui de contracter, relâcher et étirer. Donc, un protocole qui s'appelle CRE. Et dans ce premier exercice, l'objectif, ça va être de faire avancer la poitrine en angle oblique, en direction du mur. Donc, je vais placer mes deux mains à ce niveau-là. Et en fait, je vais sentir un étirement au niveau des pectoraux et au niveau des épaules. Et plus tu vas être souple, et plus tu vas être capable d'avoir les mains qui vont venir vers l'arrière. Tout simplement de cette façon. Et je viens pousser en soufflant. J'inspire et je pousse. Et je peux facilement chercher à gagner en amplitude en faisant trois à cinq cycles. Tu vas faire une phase d'inspiration complète de trois à cinq secondes. Et puis ensuite, une phase d'expiration sur dix ou quinze secondes en cherchant vraiment à étirer au niveau des épaules. Il ne faut surtout pas que ce soit douloureux. Dans ce second exercice, on va particulièrement solliciter le pectoral et puis la face antérieure du deltoïde, donc à l'avant de l'épaule. Et on va procéder donc un peu différemment. On va ici poser notre main et on va commencer tout simplement à se mettre dans la position dans laquelle on va rester. On va garder cette position en permanence et on va commencer par contracter. Donc contracter, ça veut dire chercher à pousser avec la main sur le mur et essayer de ramener la main vers l'avant. On va faire ça pendant cinq à huit secondes. Et une fois que c'est fait, on va relâcher. Trois secondes, on va inspirer et en soufflant, on va chercher à étirer. Cette fois-ci, on ne contracte pas. On cherche simplement à gagner encore davantage en amplitude. Toujours cinq à huit secondes en expirant tranquillement. On bloque et on va chercher à nouveau à contracter. On relâche, on inspire et à nouveau, on cherche à étirer encore davantage. Tu peux le faire, ceci, trois à cinq fois. Alors attention sur l'articulation de l'épaule, c'est très fragile. Donc surtout, si tu sens que c'est douloureux, eh bien tu peux revenir en arrière pour aller avoir un peu moins d'amplitude, mais tu dois sentir rapidement un étirement à la fois dans le pectoral et à la fois à l'avant de l'épaule. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu nous laisses un pouce bleu en appuyant en dessous et dis-nous en commentaire si tu peux la tester immédiatement là où tu es à l'instant. Dis-nous quelles sont tes sensations. Est-ce que tu sens l'étirement ? Est-ce que tu sens que c'est douloureux ? Est-ce que c'est difficile de mettre en place le dernier protocole que je t'ai partagé ? Et penses-tu toujours être trop raide ou penses-tu toujours être trop vieux pour t'assouplir ? Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !